Ils étaient sous certains aspects en profond désaccord avec les conceptions plus amplement développées des autres parties du livre. Il ne faut pas chercher, dans les pages du Silmarillion lui-même ou entre le Silmarillion et les autres écrits publiés de mon père, une parfaite cohérence, laquelle n'eût été possible, et encore, qu'au prix de sacrifices coûteux et inutiles. Qui plus est, mon père en vint à concevoir le Silmarillion comme une compilation, un récit condensé, établi longtemps après à partir de sources très diverses, des poèmes, des annales, des contes de tradition orale, ayant traversé les âges. Conceptions qui se reflètent d'ailleurs dans la composition de ce livre, dont une bonne part porte la trace d'anciens morceaux en vers ou en prose. C'est donc, d'un certain point de vue, une compilation dans les faits, et non seulement en théorie. C'est à cela sans doute que l'on doit les variations de rythme. Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous allez voir, c'est hyper simple. Dans un premier temps, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo, et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur la page de votre livre. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Donc j'ai pris ce livre, c'est juste un exemple, au passage un excellent livre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit encadré sur la droite, et notamment le bouton Essayer Audible gratuitement. Donc c'est sur ce bouton-là que vous allez cocher. Vous allez arriver sur la page d'identification. Donc si vous avez déjà un compte, vous aurez juste à vous identifier. Sinon, je vous invite à en créer un. Donc, pour créer un compte, vous rentrerez juste vos informations, votre nom, votre email, votre mot de passe. Alors moi, j'en ai utilisé un fictif parce que j'avais déjà un compte. Et vous cliquerez sur « Créer votre compte Amazon ». Donc on nous demande de rentrer le code qu'on a reçu par email. J'ai juste à copier-coller le code. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez arriver sur la page de commande. Avec notamment le bouton « Confirmer ». Et on peut voir le montant total gratuit. Donc vous cliquez sur « Confirmer ». Et vous allez enfin arriver sur la page d'accueil Amazon. Avec votre compte, votre nom. Et alors pour aller retrouver votre livre audio, vous avez juste à tâter dans votre moteur de recherche « Audible ». Alors moi, j'avais déjà un compte. Donc c'est pour ça, je me suis déconnecté et reconnecté avec le nouveau que je venais de créer. Et vous allez dans ma bibliothèque. Et là, miracle, vous retrouvez votre livre. Avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est-à-dire le télécharger en mode hors connexion. Écoutez, alors, petite info, c'est quand même plus simple de l'avoir sur mobile. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce compte-là sur votre mobile avec l'application Audible. Et enfin, pour résilier, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte Amazon. Vous allez dans votre nom là-haut avec compte. Votre compte. Vous descendez tout en bas. Abonnement. Vous cliquez dessus. Vos adhésions à l'abonnement. Et là, vous voyez « Abonnement, un livre par mois ». Gérez l'abonnement. Et vous avez juste à cliquer sur « Résilier ». Je vous donne les infos. On s'en fout un peu. Vous mettiez « Résilier ». Là, il faut insister un peu. « Résilier mon abonnement ». Et enfin, ils sont désolés de nous voir partir. « Notre abonnement a été annulé ». Voilà. Vous ne serez plus débité sur votre carte pour Audible. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez regarder. Pour retourner sur le livre audio, on clique dessus et on peut le réécouter alors qu'on est résilier d'Audible. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à partager la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande par commentaire. A bientôt et bon livre audio.